Et rien d'autre ne compte. Tes paroles, ton présent, les regards que tu me lances, tout cela me dépasse, Ravi. Je ne te comprends pas. Écoute, ébois mes paroles. Je vais te montrer tout ce que tu dois savoir. Ébih. Ah, comment est-ce qu'ils nous l'ont caché ? Ah, comment est-ce qu'ils nous l'ont caché ? C'est ici. Sculpture d'un homme. Sculpture d'un guerrier. Sculpture de quatre tours. Sculpture d'anneau. Sculpture d'anneau. Sculpture d'or rayonnant. Je ne vais pas louper un. Ah, celui-là. Sculpture de... crisqué, là. Les Dromel puissent les Hazy réchapper à leur sort grâce à cette magie. Irokin a promis des réponses au puits de Mimir. La création. La génie se fut révélée de sous la glace. Tandis qu'elle se nourrissait de celles du monde glacé. Ses coups de langue fire fondre la glace. Et ainsi qu'émergea Buri le premier des maudits. C'est toujours un peu particulier à dire ces trucs. Où il est sorti ? Par là. Oh. Oh. C'est ton. Félonie. Je t'ai accordé tous les honneurs. Et c'est ainsi que tu me remercies. Loki salofarme. Je t'ai vu au festin, Loki. Pas étonnant que tu te sois déguisé après tout ce que tu as fait. Il fallait que quelqu'un avertisse les miens de la traîtrise qui brûle en ton cœur. Sotung, montre à cet Eysir ce que les Yutnars font aux voleurs. Viens ! Accueille la mort à bras ouverts ! Tu n'iras nulle part ! Qu'as-tu donc fait à ma fille ? Oula. J'étais bloqué là, dans ces pattes. Menteur ! L'ongue fourchue ! Ouvre l'arche sans odeur ! Il a l'air insinu. Je dois me mettre à couvert. Ah merde, il y a encore la pluie de... Il casse pas avec ses... ses grands membres là. Tu te badines ! Avec dix de nombreux vies ! J'aime bien, il met une main au sol, on croit qu'on peut l'attaquer. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il était fragile là ? Ok. Il a... Il faut que je me sente. Il faut rester là, mais le problème, c'est qu'il va... Il va m'attaquer. Il y a une espèce de pluie de glace. Ouais, voilà. Et puis là, il attaque. Putain. Foiré. Je n'ai pas vécu jusqu'à ce jour pour souffrir quelqu'un comme toi. Tes os éclateront sous mes coups ! C'est trop vite. C'est trop vite. Non, non, non. Mon est là... C'est trop vite. Mon est, nous a dépêtaient. Nous voulons vous aider. Les uns, nous. Mon est, nous nous perdons. A l'air tous les trucs de feu sont plus disponibles Si c'est pas cool Ah je fais moitié gelé On retrouve des couleurs Je trouve qu'il va se tirer lui Sois heureux que ce soit moi qui ai pris l'Hydromel et non pas Loki Mes actions sont l'unique reflet de l'intérêt des Ezir et des Vanir Tu changeras de nombreux destins à lui Mais pas le tien Nous verrons cela Hirokin a dit de la retrouver au puits de Mimir Je m'occuperai une autre fois de cet insupportable roublard On va peut-être pas passer par là on va plutôt utiliser notre vue d'aigle Donc on en a terminé avec notre mission le prix de la sagesse Il s'agit d'apporter l'Hydromel à Hirokin Non Alors on va retrouver des points par où on peut grimper ? J'ai gravement sous-estimé la taille de tes bourses, briseur de serment Comment oses-tu te montrer ? Briseur de serment ? Je t'ai infligé ce que tu as fait à mon fils Ce n'est que justice Et Soutungre ? Qu'as-tu à dire ? Ne me reproche pas ton manque de caractère Tu as volé l'Hydromel Pour le bien de mon peuple, Loki Pour les Ezir, les Vanir et tout Asgard Mais pas pour les Yotnar Pas pour moi Tu as laissé les Yotnar entrer en Asgard Tous est morts pour que tu puisses faire venir ton fils Il était en danger ici Tous savaient ce qu'il était et ce qu'il allait devenir Comme toi Je t'ai juré de ne pas lui faire de mal C'est la vérité C'est une vérité aujourd'hui Mais elle te tourmentera Sachant que tuer mon fils ferait s'évanouir ce destin Libère-le, Avi Libère Fenrir Ou je jure de te tuer Sur place Tu n'as plus droit à aucune faveur, Roublard Insiste Et tu verras T'es sûr, ça ? Je serai sans pitié cette fois Loki Tu es allé trop loin Ça va pas être marrant si on peut pas l'attaquer Tu es peut-être le plus fort Mais j'ai toujours été le plus rapide Wow Sois maudit, Loki Des liens fraternels nous unissent Pourquoi attendre le Ragnarok ? Puisque tu l'auras Tu as voulu ma mort Je ne l'oublierai pas J'offrirai ton cadavre à Fenrir J'offrirai ton cadavre à Fenrir Voyons si tu te bats aussi bien que tu mordes Quand mon fils sera libéré de ces cas Il ravagera tout Askar C'est pour ça que... C'est King Lord Tu as voulu ma mort Je ne l'oublierai pas Pourquoi attendre le Ragnarok ? Puisque tu mourras malheurement Maintenant Sois maudit, Loki Des liens fraternels nous unissent Et chers Tu es peut-être le plus fort Mais j'ai toujours été le plus rapide Je serai sans pitié n'est-ce-toi Loki Tu es allé trop loin Tu es allé trop loin Voyons si tu te bats aussi bien que tu mords Je serai sans pitié Je serai sans pitié cette fois Loki Tu es allé trop loin Je serai sans pitié cette fois Loki J'offrirai ton cadavre à fain rire J'offrirai ton cadavre à fain rire Tu es voulu ma mort Je ne l'oublierai pas Vi La bouboule la de lumière Quand mon fils sera libéré de ses liens Il ramassera toi Asgard Sois maudit Loki Des liens fraternels nous unissaient Tu es peut-être le plus fort Mais j'ai toujours été le plus rapide Voyons si tu te bats aussi bien que tu mords Il a l'air de pas aimer ça hein Tu as fini maintenant ? Je te maudis Avi C'est ta méfiance qui t'a vaincu Maintenant va Que je ne vois plus jamais ton visage Je reste tel que je suis Tout ceci était écrit Et se produira encore Mais tu ne seras pas là pour le voir N'en sois pas si sûr La partie n'est pas terminée Car jamais elle ne s'achève Ok Faut pêcher Par... Tiourdir qui sait quelle malveillance Je ne le reverrai pas de si tôt Je le pêche hein Je l'ai déjà fait Ca me fait pas peur Ok C'est parti C'est parti C'est parti Non Faut pas Non C'est parti N'est parti J'ai déjà pas trop Viens Apportez vous-même, le plus tôt possible. Les probabilités nous conduisent ici. Les calculs offrent un espoir. T'adresses-tu à quelqu'un ? Tu as l'Hydromel ? Oui. Est-ce que je dois le boire ? Pas encore. Lorsque tu le boiras, ton Oogre s'envolera à jamais. N'en bois que lorsque tu en seras à ta dernière extrémité. Mais je suis là. Lorsque le Ragnarok adviendra et aura disparu, cet endroit demeurera... lourd de souvenirs. Sage Mimir, gardien du puits, quel est ton conseil ? Toi qui cherches l'immortalité, tu peux la trouver dans ces eaux. Mais elle a un prix. Comme toujours. L'Hydromel n'est pas magique par nature. Il a besoin des eaux sacrées du puits de Mimir pour atteindre son état final. Avant de puiser ces eaux, il faut les infuser du sang de l'exir. Pour se souvenir de quelqu'un, elles doivent le connaître. Livre un peu de toi aux eaux qui nourrissent l'arbre monde. Ensuite seulement, tu pourras obtenir ce que tu désires. J'ai vu quel prix avait la sagesse ? Quel sera le prix pour Mimir ? Comment cela pourra-t-il me sauver ? Et si j'accepte ce sacrifice, qu'arrivera-t-il ? Tandis que séviront la mort et les ravages, l'arbre monde te protégera. Ton corps mourra, mais ton ougre survivra ici. Le moment venu, tu renaîtras dans un monde nouveau, issu des cendres de l'Ancien. Réponds-tu de cette étrangeté ? J'y crois et je dois y croire, car le sort de quelqu'un que j'aime en dépend. Et il n'y a pas d'autre moyen ? Aucun. Il semble que je n'ai pas le choix. Tu ne l'as jamais eu. Qu'accepterais-tu de sacrifier pour te libérer des entraves du destin ? Donnerais-tu ta langue, ta main, ta vue ? Tout cela, et plus encore. Oh non, non. Suleyfei Le sacrifice a eu lieu. L'arbre monde se souviendra de quiconque boira de l'hydromel. Et toi, quel est ton sacrifice ? Ma liberté. Soutung et Gunnlod ne pardonneront pas cette transgression. Ils me traqueront jusqu'aux confins des Neuf Mondes. Que sont-ils pour toi ? Nous avons régné ensemble quelque temps, une noble triade, comme le Père, la Mère et la Voix sacrée. À six reprises, nous avons tenté de renier les crocs du Ragnarok, et avons chaque fois échoué. L'hydromel était la septième. Mais ils craignaient qu'ils ne changent les humains en mâle, alors ils l'ont enfermée et m'ont banni d'Outegarde. Par tes efforts, tu m'as rendu ce qui m'appartenait. Ce sont les cendres de mon époux. Il s'est lui-même sacrifié pour la connaissance. En modifiant quelque peu cet hydromel, je peux annuler de vieilles peines. Comme tu voudras. Moi, j'en ai assez de ce monde maudit. Esprit brillant, joie du cœur, mon aimé, je ne te faillirai plus. Ma tâche ici est achevée. Je dois regagner Asgard pour sauver les miens. Je dois regagner, je dois regagner. Viens. Apaise ton esprit et dis-moi ce que tu as vu. Des choses étranges, Valka. Je vois et j'apprends plus que mon esprit peut comprendre. Je t'écoute. Au Juttenheim, j'ai cherché et trouvé un hydromel d'une puissance incroyable. Il promettait un effet curieux. Le boire devait me délivrer de la mort, me protéger de la destruction due au Ragnarok. J'ai espéré vivre au-delà de ma mort, dans un avenir lointain. C'est fascinant. Quelle a été ta dernière vision ? Elle n'est pas encore achevée. Quelque chose m'impose de retourner en Asgard. L'élixir t'attend. Dès que tu seras prête. Plus profondément, terminé. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut retourner Asgard et à Juttenheim, comme on veut, via les potions. Tout de suite, on nous a donné une nouvelle mission. Allez, avant de repartir, on va se faire un petit contrat avec une jeune amie. Salut à toi. As-tu un contrat pour moi ? Enfin, quelqu'un de fiable pour les tâches périlleuses. Assinine Siureda désire la mort de cette personne. Tu as l'habitude de tuer, non ? Alors cela, avec des talents tels que les tiens, cela ne devrait pas être un souci. A une prochaine fois. A plus tard. Alors, où est-ce qu'elle est, cette cible ? Elle est là. Alors, on va en profiter sur notre route. Il y a un mystère, certainement une... Quête du monde ouvert. Toi qui gueule comme ça. Ah merde. J'aurais dû le tuer en... Je suis le Thane Tarkin, et D'Avanis m'appartient. Je me rends ! Trouve-toi un autre champion, femme ! Étrange. C'est fini. Tu peux sortir maintenant. Tarkin ? Mon Thane, qu'est-ce qui s'est passé ? Ton ravisseur a fui. Je dois dire qu'il était un peu mou. Qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Oh, seigneur, non ! Ce n'était qu'un jeu ! Oh, putain. Une farce ! Oh, mon cher Tarkin, comment as-tu pu ? J'ai vu un homme qui te retenait contre ta volonté. Cela faisait partie du jeu de séduction. Mon Dieu ! Oui, vas-y, fouette-moi. Tu m'as vraiment cru comme un vietteur d'Angers ? Et tu as risqué la tienne ! Tu es si courageuse. Une vraie protectrice. Dis-moi que tu plaisantes. Je t'en prie, tu dois te battre pour moi. Qui sait ce qui rôde en bas ? Qui pourrait venir s'en prendre à moi ? J'ai besoin d'une protectrice forte et déterminée. S'il te plaît, descends monter la garde. Si je le fais, tu sortiras ? Oh, je t'en fais la promesse. Tiens-toi simplement à la porte, en bas. Comme cela, tu te trouveras entre moi et tous les vilains méchants. Oh là là. Un danger approche. Oh, parfait. Un vrai danger. Ne dis rien. Oh, malheur à moi. Une fille de roi ayant fui sa demeure, avec tous ses plus précieux joyaux. Oh, eh bien. Je dirais que ça mérite un coup d'œil. Oh. Attends. Je t'en prie. T'es fini. Libère-toi de ces deux mon dieux. C'est un crème ! Ah, c'est taré, hein. La dame blanche de Tamworth. C'est notre premier mystère, ici. Alors, ça y est, on arrive sur place. C'est ça. Notre signe est là. Si l'on me voit, je suis en danger. Notre signe est là. Ah, la mort. On se tire de là, maintenant. En même temps, il avait une richesse sur lui. Alors, avant de retourner chez nous, sur le chemin du retour, je sens qu'on va encore rencontrer des gens pour une histoire à nous raconter. Oh, tu as de la chance d'être ici, guerrière. Tu vas voir quelque chose que bien peu de mortels ont vu. Suis-je passé dans un autre monde ? Ota envoie les pierres aussi loin qu'on peut les voir. Je m'appelle Ota Bessbolson. En général, j'évite les Danois. Mais tu as l'air amical. J'ai vu un ange avaler la dernière pierre que tu as frappée, Ota. C'est vrai. Oui. Il n'y a rien de mieux que le bruit d'une frappe de pierre. C'est comme celui de la hache d'un guerrier dans un mur de bouclier. J'aimerais voir cette frappe de pierre dont tu parles. D'accord. Je vais te montrer. Préparez-vous, les enfants. Et il est fort, hein ? Waouh. Très impressionnant, Bessbolson. Si tu veux, certains essaient d'en faire autant à l'arc. Mais il est difficile de battre mon meilleur temps. Je n'aime pas ridiculiser les gens devant des enfants innocents. Cette viking me plaît. Venez, les enfants. Tu es sûr de vouloir me défier ? Très bien, Ota. Je vais montrer à ces enfants ce qu'est une vraie légende. Ça te s'entraînait avant, non ? Ota, tu veux bien mettre ta marque sur ma pierre ? Bien sûr, petit. Ah, d'accord. C'est déjà commencé. Ah, mauvais tir. Là, ça a touché, hein ? Très bien, Danoise. Bien joué. Ça, alors ? Tu as réussi à ôter la paille du ventre de ce pantin. Mais il est où le dernier ? Attends, peut-être que c'est celui de là, ok. Ah, merde. Tu as perdu. Tu es moins rapide qu'Ota. Toutes les légendes ne deviennent pas des sagas. Ah, mais je n'avais pas vu le... Je peux recommencer ? Ah, te revoilà. Tu veux réessayer ? Bah oui. Oui, Ota. C'est le moment idéal. Bien joué. Je ne sais pas. Alors, s'il l'avait marqué, je n'avais pas vu... Ça, alors ? Tu as réussi à ôter la paille du ventre de ce pantin. Très bien, Danoise. Ça, alors ? Tu as réussi à ôter la paille du ventre de ce pantin. Eh bien, ça, alors ? Tu ne manques pas de puissance. La Danoise sait tirer. Deux légendes au même endroit. Il faut le dire aux poètes. Merci, Ota, Bess Bolson. C'est un jeu agréable. Avec une coupe d'hydromel et un peu d'avoine soufflée, ce passe-temps serait absolument idéal. Tu as raison, Eivor du clan du Grand Corbeau. Reviens si tu as de nouveau envie de danser. Bien, on a réussi. J'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, merde, ça ne va pas faire en compte. Premier mystère dans cette région. Pierre avec un message. Cody avec un petit peu. Allez, on va continuer le lien du sort. D'autres secrets attendent d'être découverts en Asgard. Donc là, on est de retour dans notre camp. Et on va revoir, là, la potion. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre ami le nain. Les Nord-Nir m'ont dit que tu serais ici. La corde est prête. Je l'ai nommée Gleipnir. Je parie que cette blessure a une belle histoire. Ce récit attendra. Merci pour la corde. Quand tu attacheras la bête, utilise toute la longueur. La corde s'étirera ou se contractera selon tes désirs. La bête sera-t-elle maintenue ? Elle se débattra. Plus tu serreras la corde, plus elle sera résistante et plus elle infligera de souffrance jusqu'à plaquer cette bête au sol. Merci, Ivaldi. Tu peux partir. Dasgarde, tu veux dire ? Ai-je donc entièrement remboursé ma dette ? Oui. Comme promis. Merci, Avi. Je... Je ne m'attendais pas à ce que tu t'en souviennes. Alors, où comptes-tu aller ? Sous les montagnes de Svartalfheim. Nos montagnes. Libérez les richesses de la Terre, car c'est ce que je fais de mieux. On va utiliser notre corde. On va parler à tir. On n'a pas été trop de ce côté-ci. Ever endosse le destin d'Odin, sauvé Asgard. Très sage ! Je te vois à la bord ! Notre ami Thorne ! Qu'est-ce que tu veux ? Un défi ! M'affronteras-tu en joute verbale ? Ça pourrait être rigolo. Je vais te vaincre dans une guerre de mots. Je n'ai pas le temps. J'accepte ton défi et te donnerai une leçon fleurant l'humiliation. Maintenant, parle ! Que j'entende la force de ta conviction ! Viens m'affronter à la joute, ô très sage scelleur ! C'est moi qui commande au tonnerre pour ton malheur ! Francillo, viens me voir ! Tu ne le regretteras pas ! Alors, tu es fou, arrogant, or je ne t'envis pas vraiment. Méfie-toi de toussé. Je gagnerai ce combat. Si je viens, je gagnerai ce que tu ne veux pas. Méfie-toi de tes souhaits ! Je gagnerai ce combat ! Pas mal pour ton grand âge ! J'ai tué géant et monstre ! Ma bravoure j'ai prouvé ! Tous les mortels m'adorent de l'esclave, ô guerrier ! Toi, tu es le pire-ésir ! Un mollasson tout vieux ! Alors, je suis sage comme la chouette, tu n'es qu'un prétentieux que tu crois. Mais c'est vraiment orgueilleux, tu n'es qu'un jeune crétin avant tout en vieux. Je suis sage comme la chouette ! Tu n'es qu'un prétentieux ! Tu as eu de la chance ! La honte te sert d'ombre partout où vont tes pas ! Ton échec est patent ! Alors, ne le nie pas ! Tu n'es qu'une amusée dont ta proche ne traite pas ! Alors, si tu comptes me sur lui, j'ai une triste nouvelle. Cependant, ta victoire, elle ne m'apparaît pas. Je te promets le même sort que ça te plaît. Cependant, ta victoire, mon oeil ne la voit pas ! Ah ! Mieux que je l'imaginais ! Décris-moi la défaite, Thor, car j'en ignore le goût ! Ce revers ne me pousse qu'à une chose ! Devenir plus fort, meilleur ! Et revenir pour t'écraser par l'esprit ! C'est sympa, cette petite joue de verre balai avec notre ami Thorne ! Il n'y a qu'une vache ! Il n'y a qu'une vache ! On se met à parler quand même ! Il est libéré ! T'as su au moins ? Il n'y a qu'une vache ! Je ne dois pas être vue par ici ! On continue de la libérer ! Oh merde ! C'est Lucky qui avait tendance à bouger comme ça ! Ah ça y est, c'est terminé ! J'avais pas besoin de l'affronté ! C'est grave ! Comme dirait... Certains bon entraînement ! Il est beaucoup plus haut ! Il va demander à notre pote Leland... Il va nous aider à grimper, même si je pense qu'il va y avoir cette nuit ! Ah oui, ta vue est un baume pour mes yeux ! Mais qu'est-il arrivé au tien ? Un sacrifice pour une bonne raison... Est-ce que le loup est là ? Oui... Il a grandi... Je lui ai tenu compagnie, mais... Il est dévoré par un chagrin que je ne comprends pas... C'est regrettable, mais nécessaire... J'ai su, dès le début, que ce loup n'amènerait que des envies... Il était par essence un animal bon... Mais notre méfiance et notre cruauté... Ont privé le pauvre loup de sa douceur et de sa vie... Le tuer serait faire preuve de bonté ? Il aurait fallu se montrer miséricordieux, plutôt... Ce loup est devenu assez puissant pour mettre à l'épreuve nos deux forces... Je crains qu'il ne soit possédé par un pouvoir qui le rende... Éternel. Alors nous allons lui offrir un autre sort. Cette corde est indestructible. Tu dois le persuader de la porter. Elle servira de laisse et sa puissante magie indiquera que le loup est bien maintenu. C'est une garantie pour les Aesir qui le craignent. C'est un signal, rien de plus. Il n'arrivera aucun mal au pauvre Fenrir. Fenrir, oui. Tu connais son nom. C'est Loki qui te l'a dit ? Oui. Et c'est un beau nom. Oui. Bête des Marais. Un nom approprié à son sort. Fenrir, j'ai une bonne nouvelle. Laisse-moi. Je ne veux que ton bien, grand loup. Mais une crainte pèse sur Asgard. Les Aesir s'inquiètent de l'accroissement de ta taille et de ta force. Ah, vraiment ? Et... De quoi devrait-il avoir peur ? Mon vieil ami. A vie, apporte un collier forgé par les nains. Une balise. Que nous pouvons suivre à distance pour savoir où tu es. Porte-le. Et tu pourras vivre sans crainte. En Asgard. Je flair comme une aigreur. Tu portes ce collier. Ou tu retournes au Jotunraim. C'est toi qui choisis. Fils de Loki. Ne t'ai-je point traité avec bonté. Il y a un lien entre nous. Tout comme j'ai confiance en un roi. Tu dois avoir confiance en moi. Voici ma main. Engage de bonne foi. Que tu la tranches si je trahis ta confiance. A le bouffer. Entendu. Fais vite. A vie. Ça brûle. A vie. Il y a perte sa main. Il y a perte sa main. Oh la la. A vie. Tu resteras ici. Bête des marais. Oh la la. Et toi tu mourras ici. Fourbe perfide. Ça va pas l'air gentil hein. A vie. Ah major. Caribbean. Ah major. Eh. Eh. Oh là. Quel salopard ! Oula ! On a perdu notre ami. Merde ! Passer entre les pattes ou les pas. Il a mal aux pattes hein Titi ! Super ! Ça servit à rien ce que j'ai fait ! Ouais, non, ça veut pas. Alors, où est-ce qu'il est ? J'aime pas ça quand je le vois bas. C'est bon. Je sais pas comment je fais pour sauter pour lui faire ce que je lui fais. Je sais qu'il y a un premier tir qui est parti. Oh putain ! Vous, as-tu entendu les mots de cette prophétie ? Oh bordel ! Bertin ça ? J'ai envie de gérer vraiment. Merde ! J'ai envie de gérer. Merde ! Ça m'a pas dicté euh... Bizarrement. Je crois que c'est plus l'un de même plus hein. Un il y a un petit peu. J'ai envie de gérer la fuite. Un pire. Un pire. Un à... Un pire. Un pire. Un pire. Un pire. Merdeux Putain quand il fait ça J'ai pas compris J'étais en train de vers Maroulan mais ça va quand même C'est compliqué là Allez le taper Putain il est encore dans la gueule Putain j'étais trop près On va aller reprendre de la vie gentiment Non J'ai de faire mieux avec son truc hein J'arrive pas à voir ce qu'il fait avant de faire la tempête Parce que ça c'est le truc qui me one shot direct Si je suis prêt dedans vu que j'ai plus de Plus de fonctions avec moi L'étonnement J'ai des pêches Je ne m'en ai pas Je m'en ai pas Je m'en ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas Qu'est-ce que tu fais ? C'est le récit que je ne raconte pas que moi, dans le froid et le noir. Avant de dormir, c'est un rêve que ce dévient à terre. Putain, après les cailloux, retour au bâton ! Qu'est-ce qu'il va faire ? Putain, bâton ! Ouais, j'ai pas compris... Oh là là, qu'est-ce que j'ai comme chance d'être loin au moment où il le commence ? Putain... Putain, il est où ? Ouais, je vais y'a là. Je vais y'a là. Oula... Pico là... M'attends... Putain... Merdeux Merdeux Oh merde ! Attention ! Plus de flèche. Et bien c'était votre tourpo. Le voilà d'ailleurs. Il est pas mort. Par contre lui a perdu son bras. C'est pas fatal. Je n'ai donc pas failli à mes serments. Un autre que toi aurait succombé à sa haine. J'aurais bien volontiers agi autrement. C'était la seule solution, Avi. Nos destins sont écrits. Destin ou pas, tu as accepté un grand sacrifice. Et cela pour moi. Ce n'était pas pour toi. N'imagine pas t'être gagné un nouvel ami par ta bonté, idole de bêtises. Je te tuerai. Et je dévorerai tous les Eysir. Tu porteras peut-être le coup fatal, fils de Loki. Mais je savourerai mes années de liberté avant de te revoir. Viens, mon ami. Les mains guérisseuses de Freya seront apaisées. Tu yens, mon ami. Me direz-vous ce que je redoute ? Pas dire, mais montrer. Une vision des temps qui viennent, nul, vivant ou mort, n'égale avis en arrogance. De croire capable de modifier ta destinée. Malgré tes efforts et tes luttes, la trame du destin t'en sert toujours aussi fermement. Pourtant, de cette toile, un fil unique pointe et dépasse, et s'accroche obstinément au tissage. Eysir, Vanir, votre sort viendra. La terre remuera, le soleil mourra. Les Yotnar arpenteront vos rues, et le feu s'abattra sur vos têtes. Tandis que le grand loup Fenrir se répétera de votre sang. Mais vous avez trouvé le moyen de survivre à cette guerre. Qu'il coule. De tromper la mort. L'arbre de vie nous quittons. L'arbre de vie un jour nous regagnons. L'esprit et la pensée rejoindront une époque par-delà la vôtre. Un temps. Un temps où vous pourrez renaître. Nul ne doit suivre. Surtout pas Loki. C'est terminé. Il est temps d'affronter notre fin. Il est temps d'affronter notre fin. Fin de tromper le destin. Ce n'était pas mon dernier jour. Quête d'Asgard terminée. C'était intense. Surtout la fin. On va pouvoir revenir dans notre mine. Normal. Mal. ... ... ...